Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier technique numéro 8 ayant pour titre « Changement climatique, comment les organisations municipales peuvent s'y adapter ? » présenté par M. Frédéric Gauthier, directeur de projet Changement climatique chez Stantec. Sur ce, bonne formation à tous. Merci beaucoup Sophie. Donc, comme Sophie l'a dit, je suis directeur pour les projets d'adaptation au changement climatique chez Stantec. Stantec, on compte 1500 employés en ingénierie, design urbain et évidemment en environnement. Puis, on a 15 bureaux environ au Québec. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de changement climatique. Les objectifs, bien en 30 minutes, attachez vos objectifs un peu parce qu'on va essayer de faire un portrait intéressant. Donc, démystifier un peu les changements climatiques, voir c'est quoi, quels sont les impacts que les changements climatiques ont au Québec. Puis, quelques petits trucs pour s'adapter, puis des éléments qui sont essentiels, qui pourraient vous aider à adapter vos processus, la gestion de vos infrastructures, etc. ou le changement climatique. Donc, sans plus tarder, comprendre les changements climatiques. Avant de commencer à parler de changements climatiques, puis de comment s'y adapter, il faut comprendre un peu le vocabulaire. Donc, sur la slide ici, on a la définition du climat. Le climat, en gros, c'est ce à quoi on s'attend. C'est une moyenne des conditions à long terme. Habituellement, ce qu'on regarde, c'est une période, une horizon temporaire d'environ 30 ans. Puis, bien, le climat, c'est ce avec quoi on planifie notre milieu. Comment on développe à long terme, c'est en fonction du climat. Localement, mais également globalement, lorsque nos organisations couvrent un plus grand territoire. Bon, la différence de la météo avec le climat, le météo, c'est vraiment ce que l'on reçoit. Donc, c'est les conditions météorologiques du jour, de la semaine. Puis, on gère notre quotidien, nos activités de fin de semaine avec la météo. Un autre point important que je voulais que vous regardiez, c'était parce que vous allez en entendre parler si vous êtes dans un processus comme ça d'adaptation au changement climatique, c'est les RCP. Donc, les RCP, c'est les Representative Concentration Pathways. C'est des scénarios qui projettent, dans le fond, les concentrations futures de gaz à effet de serre. Puis, c'est fait en fonction des différents comportements que l'être humain aura. Puis, ça tient en compte une série de variables de l'émission des gaz à effet de serre, les particules en suspension, les interactions chimiques également entre l'atmosphère et la stratosphère, donc toutes les parties, puis jusqu'au niveau de l'utilisation du type de poids. Donc, ce que sont les changements climatiques, de quoi on parle exactement? Bien, on parle d'une augmentation des températures à un niveau global. Ce que vous voyez en ce moment, c'est vraiment des températures, la variation de 1900 jusqu'à 2000, donc des températures mesurées, puis après ça, on voit un petit peu ici les différents scénarios qui avaient été faits par le GIEC. Ici, on parle des modèles, des modèles CMIP5. Donc, les RCP, c'est en fonction de nos réactions, comment on va gérer l'émission de nos gaz à effet de serre. Le RCP 8.5, qui est le plus élevé, donc celui où on continue à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, prévoit une augmentation d'environ 3.7 degrés Celsius par rapport aux températures de 2005. Ensuite de ça, le scénario RCP 6 où il y a une certaine stabilisation, puis jusqu'au scénario 2.6 qui exige qu'on réduise non seulement l'augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre, mais qu'on les réduise vraiment significativement. Là, on voit que c'est des projections de température, mais comment on fait pour, dans le fond, voir si le réchauffement est réel? Bien, on se rend compte que les sources d'incertitudes, quand on fait nos modèles, bien, on se rend compte que nos modèles ne sont vraiment pas si pires que ça parce qu'ils constituent 32 % de l'incertitude sur les températures projetées. Le reste de la plage de hausse de la température, c'est vraiment lié aux décisions que notre société va prendre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ici, sur l'image, la zone orange, c'est une variabilité du climat qui est normale. Les incertitudes au modèle sont représentées par la zone bleue. Puis, bien, nos décisions, ce qui vraiment influence l'augmentation des températures et tous les impacts que ça engendre, sont vraiment reliés aux décisions qu'on va prendre. On sait qu'il y a eu des changements par le passé du climat qui ont été causés naturellement. On connaît également des variations qui sont cycliques, des variations naturelles qui influencent le climat dans certaines régions. On peut penser au El Nino, par exemple, qu'on connaît bien. Mais quand on parle de changement climatique, aujourd'hui, on parle d'un réchauffement global des températures qui est causé directement par les émissions des êtres humains. Les effets du réchauffement, ils ne sont pas les mêmes partout sur la planète. En gros, on parle, oui, d'extrême chaud, d'extrême froid. On parle de, on le voit avec des images saisissantes, là, des calottes polaires au sud et au nord, des réductions du couvert de glace, précipitations plus abondantes à certains endroits, puis des sécheresses à d'autres. Augmentation du niveau de la mer, c'est quelque chose qui a un effet déjà, là, sur certaines régions du Québec. Augmentation des températures, assez évident, mais également acidification de l'eau parce que, comme l'eau étant plus chaude à certains endroits, bien, il y a des interactions qui n'étaient pas là avant qui deviennent possibles. Je vais vous donner un peu de chiffres pour le Québec, puis en utilisant des scénarios globaux, météorologiques, puis des données locales, historiques, on peut faire des modèles régionaux qu'on utilise pour faire des prévisions de climat. Puis, au Québec, en gros, ça veut dire, en général, plus chaud partout, plus sec l'été, mais globalement, plus de précipitations annuelles. Là, je généralise vraiment pour le Québec. Également, des intensités, puis des fréquences de météo qu'on dit extrêmes, des forts vents, ce qui s'est passé à Trois-Rivières cette semaine, par exemple, ce genre d'événements-là, plus fréquents et plus intenses. Au nord, donc, disons, au nord de Québec, puis toutes les parties plus nordiques, bien, on parle de plus de neige pendant l'hiver avec des fontes tardives, mais rapides. Donc, probablement plus d'inondations printanières pour ces régions-là. Tandis qu'au sud, bien, on parle de fort probablement moins d'inondations printanières parce que le régime de précipitations hivernales, il change, puis il y a plus de précipitations liquides pendant l'hiver. Donc, ça change vraiment le régime de précipitations. Quelques exemples qu'on peut vous donner. Par exemple, j'ai pris des données qu'on a faites pour une étude à Québec. La température moyenne. Donc, on parle d'une température historique de 4,6 degrés Celsius. C'est la température moyenne annuelle. Puis, elle va dans un horizon temporel de 2020. Tantôt, je vous ai parlé des horizons temporels d'environ 30 ans. Donc, une augmentation de 1,4 degrés Celsius. Pour 2050, 3,4 degrés Celsius. 2080, on parle de 5,7 degrés Celsius. On parle souvent, on entend, dans les nouvelles, un réchauffement de 2 degrés Celsius global aurait des conséquences catastrophiques au niveau global. Ce que ça veut dire pour nous, ici au Québec, plus on est en latitude élevée, plus les effets des changements de température sont ressentis. Donc, plus 5,7 degrés Celsius. Une autre donnée intéressante, c'est la température maximale. Ici, c'est vraiment frappant parce que ce qu'on voit dans la ligne juste ici, c'est le nombre de jours au-dessus de 30 degrés Celsius pour une année. Les données historiques, donc de 81 à 2010, on avait environ 4,4 jours au-dessus de 30 degrés Celsius pour la Ville de Québec. En 2020, on est au taux de 11,2. En 2050, 23,5. En 2080, 45,8 jours. Donc, 45 jours sur un été de 120 jours, ça représente plus d'un jour sur trois pour la Ville de Québec. Puis, pour la Ville de Montréal, par exemple, on parle de 67 jours. Donc, il y aurait plus d'une journée sur deux pendant l'été qui aurait des températures au-dessus de 30 degrés Celsius. En ce moment, on travaille sur le plan d'adaptation de la Ville de Drummondville. Puis, on a même demandé aux climatologues de nous sortir le nombre de jours au-dessus de 34 degrés Celsius parce que c'est quelque chose qui serait, disons, beaucoup, beaucoup plus fréquent. Puis, on veut avoir une idée des différentes intensités et tout ça. Puis, on a sorti pour 2020, 1,5 jours au-dessus de 34 degrés Celsius. En 2050, on tombe à 7,3 jours et 21 jours pour l'horizon temporel 2080. Donc, on parle de températures très élevées et tout ça. Pour les températures minimales, bien, pour Québec, le nombre de jours sous 25 degrés Celsius qui était de 8,3 et qui tranquillement diminuera jusqu'à probablement des événements très rares où on aura des températures sous les moins 25. Pauvre bonhomme carnaval. Pour les précipitations, on voit aussi une hausse. Par exemple, les précipitations annuelles augmentent d'environ 4 %, 9 % et 13 % pour les différents horizons temporels. Donc, les précipitations annuelles en général vont augmenter. Puis ici, on parle encore de Québec. Mais ce qui est aussi important, c'est que la variation saisonnière va changer. Donc, on voit que les augmentations, elles sont plus élevées pour la saison d'hiver et pour le printemps, allant même jusqu'à plus 26 % pour l'horizon 2080 en hiver. Pour le sud du Québec, étant donné que les températures vont beaucoup réduire le nombre de jours sous zéro, bien ça veut dire plus de pluie l'hiver. Donc, des inondations printanières moins fréquentes probablement puisque cette eau-là va s'écouler pendant, elle ne s'accumulera pas sous forme de neige. Un des paramètres les plus importants, là, vous le savez, dans vos villes, vos ingénieurs, vos urbanistes en parlent, c'est vraiment l'intensité, la durée et la fréquence des précipitations. Ici, je vous ai mis des exemples pour le climat actuel à gauche avec des récurrences en année ici. Donc, une pluie de 1 dans 2 ans, par exemple, ce serait la colonne qui est ici. Et une pluie 1 dans 100 ans, bien ce serait la récurrence qui est ici. Donc, les valeurs que vous voyez sont en millimètre. Ce qu'on se rend compte, c'est que, par exemple, pour une récurrence 100 ans en climat actuel, en une heure, on parle d'une pluie de 40 millimètres en une heure. Cette pluie-là en 40 millimètres, bien, dans l'horizon temporel 2050, on parle d'une récurrence d'environ 12-15 ans. Donc, on planifie en fonction de notre climat actuel, puis on se rend compte que les récurrences vont changer. Un autre exemple, c'est celui pour la récurrence 1 dans 100 ans sur 12 heures. On parlait de 85 millimètres de pluie. Bien, ce 85 millimètres de pluie-là, dans l'horizon temporel 2050, puis ça, on parle de, c'est pas si loin, là, on parle de 30 ans, bien, ce sera de 8 ou 9 ans environ qu'on aura ce type d'événement-là. Une des autres choses qui changent également, c'est vraiment le niveau de l'océan. On en a parlé d'un site super intéressant de NOAA, le National Oceanographic and Atmospheric Agency aux États-Unis, qui donne des prévisions d'augmentation des niveaux de la mer en fonction du rebond isostatique. Puis, j'ai sorti ici le graphique pour la ville de Québec. Puis, si on prend la, donc on part ici de l'année 2000, puis ici, on a notre augmentation en mètres du niveau de la mer. Puis, comme à Québec, l'influence principale sur le niveau d'eau, c'est la marée. Bon, bien, je suis allé sortir ce graphique-là, puis on voit que pour 2100, la ligne pointillée ici qui est en orange, bien, ça, c'est, ça nous donne une augmentation de 1.6 mètres. Puis, les probabilités que ce 1.6 mètres-là soit atteint et dépassé, c'est de 1.3 % selon le scénario, vous parliez des RCP tantôt, le scénario 8.5. Puis, donc, ça, ce serait, c'est le scénario intermédiaire eau qu'on appelle. Puis, pour le scénario qui est intermédiaire, et donc, celui-là a 17 % des chances d'être dépassé. On parle quand même d'une augmentation de 92 cm du niveau d'eau à Québec. Donc, c'est quelque chose qui doit absolument être considéré dans la planification dans les régions côtières. Donc, limité un peu par le temps, je vous donne des données en rafale un peu. Qu'est-ce qu'on voit aussi au niveau des tendances, tout ça. Plus d'épisodes de verglas dans le nord. Évidemment, plus d'événements de temps violents, on l'a vu, très localisés. Mais les transferts d'énergie sont importants avec le haussement des températures. Donc, les temps violents, plus de vent, tout ça, sont plus probables. Puis également, on en parlait un petit peu plus tôt, le changement de régime des précipitations hivernales qui change les régimes hydriques. Au niveau des conséquences de tous ces changements-là, au niveau de la santé, Oranos avait, avec le ministère de la Santé, avait sorti une étude qui disait que sur le prochain 50 ans, il y aurait 20 000 décès supplémentaires dû aux changements climatiques. C'est quand même impressionnant quand on regarde ces données-là. Les incidents, météo, j'en ai parlé, les changements au niveau de la planification puis l'utilisation du territoire. Un changement dans les zones d'inondation, par exemple. Des érosions beaucoup plus fréquentes dues aux événements intenses. Puis là, 4-5 jours sans pluie. Puis là, un autre événement intense, mais ça augmente beaucoup le ruissellement. Donc, la façon dont on va nos cours d'eau et le drainage vont être perturbées. L'évolution de la végétation, les espèces envahissantes qu'on ne veut pas voir, la migration de la faune. On travaille avec des communautés crie en ce moment, à Mémastoc, à Chissacilie, puis on voit déjà une migration, un changement des comportements de la faune. On le voit dans le sud du Québec avec le dindon savage, par exemple, qui n'était plus sur nos territoires. Puis là, une migration vers le nord. Puis, certaines municipalités nous en ont parlé. Des coûts d'assurance qui ont doublé, notamment à cause des feux de Fort McMurray, tout ça, mais c'est le genre de choses qui ont des incidences sur nos municipalités. Bon, bien, les enjeux, là, on voit des exemples sur ça, mais le premier enjeu, c'est qu'on n'a pas planifié ce changement-là. On a développé nos milieux, nos villes, on a bâti des infrastructures sans considérer que le climat allait changer. Puis là, bien, nos milieux de vie subissent des aléas qui n'étaient même pas envisageables lorsqu'ils ont été conçus. Là, ils subissent des aléas plus fréquemment. Donc, il y a des potentiels d'avoir beaucoup plus de conséquences. Le deuxième enjeu, c'est qu'on doit passer vraiment du mode réactif au mode proactif. Puis, je vais vous donner un exemple tantôt, un tableau. Pourquoi on doit faire ça? Bien, parce que réagir, ça coûte beaucoup plus cher que d'être proactif puis de prévoir certains changements. Je vais vous donner l'exemple du Federal Emergency Management Agency, le FEMA aux États-Unis. Ça donne des bons exemples de coûts associés à différents aléas climatiques. Puis, le troisième enjeu, bien là, c'est quand on regarde tout ce qu'on a à faire pour s'adapter, tout ça, bien, il y en a tellement qu'avec nos ressources qui sont limitées, bien, on ne sait pas par où commencer. Puis, ça fait partie des petits éléments essentiels dont je veux vous parler. Pour moi, j'en ai sorti deux. On regardait avec mon équipe qu'est-ce qu'on trouve qui est essentiel de réaliser avant de commencer toute démarche. La première chose, il faut réaliser qu'il faut accepter aussi qu'on ne peut pas régler tous les problèmes à la première version d'un plan d'adaptation. L'adaptation, c'est un cycle, c'est un processus d'amélioration continu. Donc, ce n'est pas une destination, c'est vraiment un parcours. Puis, l'idée, c'est vraiment de regarder l'éléphant. Puis, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Puis, le deuxième aspect, bien, ça nous montre comment on fait pour couper l'éléphant en bonne grosseur de bouchée. Il faut utiliser une approche de gestion des risques qui va aider à structurer la démarche puis prioriser les actions pour augmenter la résilience des communautés. C'est comme ça que vous allez pouvoir démontrer la valeur de la démarche pour les décideurs, la communauté, puis obtenir leur appui. Peu importe la méthode qu'on choisit pour faire la gestion des risques. On a mis des exemples ici, les méthodes, par exemple, du ministère de la sécurité civile du Québec, à laquelle j'avais participé en faisant des révisions. Les normes ISO 31 000, 14 090, qui a été développée il y a quelques années, puis la 14 091, qui est encore en développement. On a mis des commentaires l'année dernière, puis on attend la version finale. ou des outils spécifiques comme le protocole du comité sur la vulnérabilité de l'ingénierie des infrastructures publiques qui avait été développé par l'ingénieur Canada. Peu importe la méthode qu'on choisit, la chose la plus importante, c'est que ce soit fait en équipe. Ça prend des gens qui connaissent la gestion des risques, mais aussi la climatologie, le territoire, les connaissances locales, les infrastructures. Ça prend aussi des gens qui connaissent les valeurs puis les particularités de la population, de la communauté. L'objectif, c'est vraiment d'identifier puis de prioriser les risques, puis de trouver les mesures d'adaptation qui vont vous en donner le plus de bénéfices pour le moins d'efforts à donner. L'idée du processus de gestion, c'est de prioriser ces choses-là pour choisir vos mesures d'adaptation. Maintenant, je vais vous donner deux éléments essentiels, mais je trouvais que ça n'allait pas assez dans le détail puis tout ça, puis il va me rester quelques minutes, donc j'ai décidé de mettre cinq petits conseils pour s'adapter au changement climatique. Le premier, c'est la chose la plus importante et efficace, bien, il ne faut pas créer de nouveaux problèmes. pour faire ça, il faut absolument que vous considériez les changements climatiques pour toutes les nouvelles infrastructures, le développement urbain qui se fait chez vous, ça doit être fait dès la conception du projet. Avec des projections climatiques qui ont du bon sens, on est chanceux au Québec, on ouvre à NOS qui fournit beaucoup de données, il ne faut pas se limiter aux normes et aux standards actuels, ils utilisent des données historiques, ils sont déjà dépassés. dépassés. Et pour faire ça, pour vous assurer de ça, bien, comme les priorités puis les plans s'établissent en fonction de nos valeurs de nos organisations, bien, en affirmant que l'adaptation au changement climatique, c'est une valeur de votre municipalité, bien, vous allez vous assurer qu'elle va être considérée dans toutes les décisions qui seront prises, incluant le développement de nouvelles règles, de nouveaux règlements. Donc, je vous suggère d'aller voir le plan de développement de la ville de Memphis. Ils ont appelé ça Memphis 3.0. Ils ont fait un travail remarquable dans l'établissement de leurs valeurs puis tous les objectifs y sont reliés. Donc, c'est un exemple que je vous suggère d'aller voir. Deuxième conseil, soyez prêts. Vous devez connaître les vulnérabilités de votre milieu. Les outils cartographiques, ça s'est démocratisé beaucoup depuis plusieurs années. puis en connaissant les vulnérabilités puis les mesures de mitigation que vous avez déjà sur votre territoire, bien, une image à vos mille mots, vous allez être capable d'identifier les mesures d'adaptation qui vont avoir des effets de synergie sur plusieurs vulnérabilités de votre municipalité. Ça va aussi vous permettre d'améliorer votre plan d'urgence puis établir des systèmes d'alerte, par exemple, qui pourraient réduire les temps d'intervention. C'est important aussi de s'assurer d'avoir un plan B pour certains services qui vous sont fournis par des tiers, par exemple, l'électricité, Hydro-Québec, bien, vous assurer de la continuité de vos opérations pour vos infrastructures critiques. Mon troisième conseil, c'est d'essayer d'agir le plus près possible de la source. Il se peut que vous ayez déjà des problèmes de gestion des eaux, par exemple, puis que des investissements des projets majeurs soient nécessaires, mais peut-être pas. Puis, je vous ai mis le petit exemple ici du jardin d'eau qui peut être branché aux gouttières de la maison. Ça permet une rétention de 2 m3 d'eau lors de puits intenses. Puis, si je prends l'exemple de mon pâté de maison à moi à Repentigny, la surface totale du pâté de maison c'est environ 20 000 m2, on a 34 maisons. lors d'une pluie importante, on pourrait réduire de 21 % la quantité de l'eau qui habituellement pourrait s'en aller directement de la gouttière par ruissellement dans la rue et donc dans le réseau pluvial. Un peu plus tôt, je parlais de synergie et tout ça dans la diapo précédente. Cette solution-là permet également un effet très positif parce qu'elle peut avoir un effet sur la réduction des îlots de chaleur. Mon quatrième conseil, prenez soin de vos infrastructures. Les coûts, les statistiques qui viennent de Colombie-Britannique démontrent que les coûts en capital pour la conception d'infrastructures et la construction des infrastructures, ça représente seulement 26 % des coûts totaux en infrastructures sur la totalité de sa durée de vie. Donc, une infrastructure bien entretenue, elle va maintenir son niveau de performance contre les aléas. En plus, la planification adéquate de votre maintenance sur l'ensemble du cycle de vie de l'infrastructure, ça va vous permettre de réduire les coûts à long terme. Comme vous pouvez voir aussi dans l'exemple, les coûts de maintenance sur 30 ans, lorsqu'on n'attend pas d'avoir une performance qui est très réduite, donc on fait des maintenances qui sont plus fréquentes mais moins importantes, sur un horizon de 30 ans de certaines infrastructures, on s'ouvre près de la moitié des coûts. donc ça revient encore à mon dernier conseil, la proactivité. En étant proactif, c'est ce qui donne le meilleur ratio coût-benéfice. Ici, le petit tableau, c'est le tableau que je vous parlais tantôt du Federal Emergency Management Agency, a démontré que chaque dollar investi, au-delà des exigences des codes actuels dans différents États américains, pour ce qui était des inondations riveraines, faisait sauver 5 dollars. Pour les ouragans, on avait un ratio de 1 dollar investi, faisait sauver 7 dollars. Pour les vents, c'est 1 sur 5 et pour le feu, 1 sur 4. Donc, déjà en participant à ce webinaire-là aujourd'hui, vous démontrez que vous êtes proactif et que vous voulez en connaître, tout ça, cette proactivité-là, cette initiative-là, c'est ça qui va vous permettre avant toute chose de rendre vos communautés plus résilientes face au changement climatique. Et voilà. Donc, merci, M. Gauthier. Donc, on a quelques questions qui sont rentrées. Donc, je commence par la première. Vous avez mentionné qu'il faut utiliser une approche de gestion de risque. Pouvez-vous expliquer un peu plus ce que c'est? Bien, l'idée, c'est de se demander quelles sont les valeurs de notre organisation. C'est ça qui va nous aider à déterminer les critères. Ce qu'on veut dans le fond dans la gestion des risques, c'est de déterminer la probabilité qu'un événement ne survienne, puis les conséquences de cet événement-là, qu'est-ce que ce sera sur différents aspects. Donc, on peut parler des services de la municipalité, on peut parler des infrastructures, on peut parler de la santé de l'organisation. Vraiment, ce qu'on veut, c'est lorsque la formule, la formule, disons, la plus utilisée du risque, qui est de multiplier la probabilité par les conséquences, c'est comme ça qu'on arrive à voir évoluer les risques actuels avec les conditions actuelles du climat, puis la probabilité de ces événements-là qui vont aller, qui restent stable ou qui peuvent augmenter ou diminuer, comme par exemple les grosses, grosses tempêtes de neige au sud, c'est quelque chose qui va se rarifier. Donc, c'est vraiment les, c'est ça qui permet d'avoir une démarche systématique et de bien identifier les priorités pour lesquelles on va se demander quelles pourraient être les mesures de la tracée. Mais en fait, ça va aller en lien avec la prochaine question. Avec votre expérience, pardon, avec votre expérience de façon générale, les municipalités commencent par quoi pour s'adapter au changement climatique? Bien, beaucoup de problèmes au niveau de la gestion des eaux pluviales, tout ce qui est les combinés, les systèmes combinés et tout ça. mais avec une bonne analyse de l'état des infrastructures, l'âge et tout ça, on peut avec des solutions comme je montrais tantôt des jardins d'eau par exemple ou en s'assurant que la réglementation est respectée. Il y en a beaucoup qui engagent les étudiants par exemple dans l'été de faire de la sensibilisation et tout ça. C'est des petites mesures qui ne coûtent pas très cher et qui augmentent beaucoup la résilience parce que d'être conscientisé au changement climatique, bien, ça fait partie de la solution. Quand on comprend ce que ça a comme effet et comment ensemble des petites modifications peuvent faire qu'on peut prioriser de façon plus adéquate les gros travaux qu'on doit faire sur ce genre de système-là, c'est là qu'on va chercher les plus gros bénéfices. Merci pour votre réponse. On va y aller avec une dernière question. Je crois que le temps file quand même. C'est super intéressant. Merci encore. Nous avons des promoteurs qui veulent développer un nouveau projet. Quelle serait la première chose à faire pour qu'ils considèrent les éventuels effets des changements climatiques? Bien, c'est l'énorme et standard actuellement. Si on regarde au Québec, on est chanceux. Les hydrolyciens, les ingénieurs utilisent ce qu'ils appellent le 18% au RANOS. Donc, un surdimensionnement de certaines infrastructures de drainage, de gestion des eaux. Mais, il faut vraiment regarder pour faire un développement qui réduit les îlots de chaleur. Ça, c'est super important. C'est, quand on parlait tantôt, dans les 50 prochaines années, 20 000 décès de plus attribués aux changements climatiques. Il faut s'assurer que les îlots de chaleur soient vraiment évités dans les développements. Utiliser aussi les projections climatiques. Comme je l'ai dit, on est chanceux, on est au RANOS, au Québec. on peut aller chercher des données de projection qui vont permettre de faire une conception des nouveaux développements de façon plus résiliente au changement climatique. Bien, merci pour toutes vos réponses. C'est vraiment très apprécié. Donc, je crois qu'il y a une nouvelle question, je crois, qui est apparue. Je pourrais peut-être l'ouvrir. Je crois qu'on a le temps encore. Malheureusement, je ne suis pas capable de la lire. Elle est trop petite. Est-ce qu'à la régie, vous faites malheur ou c'est trop? Est-ce qu'il existe un outil pour déterminer le niveau, entre parenthèses, coefficient, de vulnérabilité au changement climatique? Bien, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de one size fits all. ça dépend vraiment de, d'à quel endroit vous êtes sur ce parcours-là d'adaptation. J'ai travaillé longtemps dans le domaine des risques industriels et tout ça. Puis, vraiment, l'important, c'est de, de diviser notre tâche en petites bouchées qui vont être, qui vont nous permettre d'apprendre et tout ça, c'est un cycle. Donc, il n'y a pas de coefficient de choses comme ça. Il y a beaucoup d'exemples dans le guide d'Ouranos, par exemple, pour les municipalités, l'adaptation au changement climatique. Mais, il faut vraiment que ça vienne d'une concertation puis du jugement professionnel du travail d'équipe qui va être fait dans votre gestion des risques. Donc, pour une municipalité qui en est peut-être qui a déjà pris des mesures d'adaptation parce qu'elles ont été touchées, par exemple, par des inondations ou qu'elles ont été particulièrement proactives pour, par exemple, le plan d'intervention lors de canicule avec leur groupe de santé, sécurité puis le groupe du CIUSSS ou du CIUSSS de leur région. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il faut que ce soit vraiment une mise en commun pour les gens en urbanisme, les gens en travaux publics, les gens qui ont une bonne connaissance, bonne mémoire corporative pour bien évaluer les vulnérabilités. C'est vraiment la priorisation. C'est pour ça que je dis que d'avoir une démarche comme ça de gestion des risques, ça nous permet d'être d'être consciencieux puis de bien expliquer la démarche. Donc, les gens vont embarquer parce qu'on explique bien les raisons pour lesquelles on prend telle ou telle décision puis on priorise. Puis après ça, ça donne de l'information dans notre deuxième site. Peut-être qu'on ne sera pas là quand on va faire la nouvelle analyse des risques au changement climatique. La science va avoir évolué. notre milieu va avoir évolué. Donc, c'est important de bien documenter les décisions qu'on prend puis ce qui a justifié nos décisions. Bien, merci beaucoup pour cette présentation, M. Gauthier. Donc, l'atelier 8 est maintenant terminé au nom des membres du conseil d'administration et de l'équipe de la DGMQ. Merci de votre participation à cet atelier. Je vous invite donc à quitter ce bloc et à vous connecter au prochain bloc de formation. Bonne fin de congrès. Merci. Merci.